salut à tous ces amis j'espère que vous allez bien moi ça va impec donc on se trouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous parler de ma 7e 8e heure de conduite en auto école voiture donc je passe le permis B comme vous le savez déjà et j'ai fait lundi deux heures de suite donc je vais vous en parler un peu ce qu'on a fait je vais vous détailler tout ça donc déjà c'était avec le moniteur que j'avais déjà eu en tout premier au tout début et on va voir peut-être passer là et donc du coup on a fait deux heures de suite donc c'était 17 à 19 donc pour moi c'est les horaires parfait parce que c'est cette heure c'est l'heure auquel j'arrive au niveau de l'auto école et à deux heures c'est quand même vachement pratique et c'est fou en deux heures on fait beaucoup plus de choses et et c'est vraiment mieux parce que se déplacer pour une heure c'est vraiment chiant derrière il faut galérer pour rentrer etc vu que je n'habite pas en ville et donc là on a fait donc déjà on est sorti du du parking donc moi j'avais le volant il a gardé les pédales juste pour sortir du parking sort du parking donc il m'a redonné on roulait en première tranquille à 20 km heure et il m'a dit vas-y tu reprends les les commandes et on y va et partout au niveau de la déchetterie donc la déchetterie c'est là où j'avais fait en fait on a déjà fait des manips avec une de mes monitrices c'est là où j'avais appris non avec un moniteur j'avais appris à passer j'ai passé première deuxième troisième puis première deuxième troisième au retour donc je vous en avais parlé ça s'était passé assez vite et donc là on y est retourné et pour voir un peu tout ce qui était la marche lente les les demi tours et passe vraiment pas ici il n'y a pas le choix ici j'ai beau essayer à chaque fois j'essaie que tous les matins ça ne passe jamais en fait le trottoir il est pile entre il faudrait sauter et pile entre ça peut passer donc j'essaie à chaque fois de passer et ça passe jamais c'est pas grave pas dramatique on apporte deux secondes donc on est parti au niveau des déchetteries et on a vu donc d'abord là ce qu'on appelle la marche lente donc c'est à dire enclencher la première rouler tout doucement et en fait juste en fait on accélère constamment donc à genre 1500 tours minutes au moteur et on ne touche que l'embrayage c'est à dire que on se met au point de patinage juste au début donc pour que la voiture ne recule pas donc juste légèrement et après on a juste à quand on va reculer et lever légèrement l'embrayage puis le redescendre le machin c'est pas une des petits à coups d'accélération en fait et de reculer donc en fait on a besoin de savoir que on pourrait juste utiliser l'embrayage pour reculer simplement en fait on a besoin de puissance pour reculer pour pas besoin si on doit monter tout en route on a besoin d'avoir de l'accélération et quand même d'aller lentement donc c'est le rôle de l'embrayage on est au point de patinage et on fait patiner un petit peu ou pas du tout en fait donc faut pas surtout pas renfoncer à fond le petit peu d'embrayage juste on est vraiment au poids de patinage légèrement on bouge de quelques millimètres le pied ça suffit en fait pour accélérer lentement on a je vois des géropares en fait ça suffit largement pour pour reculer lentement et en fait une fois qu'on a reculé lentement du coup on a dû faire un demi tour on a fait donc un demi tour donc pareil au ralenti donc le concept c'était de pareil d'accélérer à 1500 tours de lâcher légèrement lâcher légèrement l'embrayage en fait et de simplement de l'embrayage totalement à gauche donc attention on doit avancer un petit peu avant de tourner rond tourne jamais de roue à l'arrêt donc braquer totalement à gauche l'embrayage on a donc on est parti donc le regard dans le rétro coup d'oeil sur la vitre gauche et ensuite clignotant et on commence à avancer lentement en braquant totalement on doit venir en fait avec les pneus avant s'appuyer sans monter sur le trottoir d'en face dans ce cas là là on peut s'arrêter on passe notre marche arrière on regarde à droite qu'il y a personne donc rétro coup d'oeil sur la vitre clignotant et là en fait il y a une voiture qui est arrivée donc dans ce cas là il faut enlever clignotant et verser la voiture qu'elle peut passer derrière nous donc le signe de la montre simplement par la fenêtre et vu qu'elle arrive le soir avec ses phares en face de nous à nouveau en fait travers la vitre donc du coup hop elle est passée derrière nous on a revérifié au rétro coup d'oeil et un armé clignotant marche arrière donc là pareil on recule lentement 1500 tours accélérateur et légèrement on lève le pied sur l'embrayage au point de patinage on braque dès qu'on commence à bouger un peu on peut croquer totalement à droite pareil on attend que les pneus touchent sans monter sur le trottoir arrière donc faut vraiment arriver tout lentement sinon la voiture va commencer à monter du manque à soulève légèrement le jour du permis c'est vous avez perdu le point encore faut que la voiture vraiment juste elle touche dessus ça s'arrête donc vous avez tout le temps qu'il vous faut pour faire la manip et donc ensuite pareil on repasse la première on regarde dans le rétro gauche coup d'oeil vitre et du coup on peut commencer clignotant commencer à monter 1500 tours lâcher légèrement l'embrayage au point de patinage pour commencer à accélérer et et braquer totalement dès que la voiture avance un petit peu côte gauche et donc là il va falloir tout simplement gérer donc les clignotants et donc revérifier à droite pour en fait bien se remettre dans notre ligne vérifier qu'on j'ai une personne devant derrière en fait il faut bien faire attention quand on fait ce genre de manoeuvre c'est que du moment qu'il y a un véhicule qui arrive en face ou derrière nous c'est pour ça qu'il faut vérifier on a obligation et je dis bien obligation d'arrêter notre véhicule en fait quand vous êtes en marche arrière c'est jugé comme une manoeuvre dangereuse donc du coup vous devez la cesser à partir du moment où il y a un autre véhicule que vous pouvez croiser ou qui peut donc arriver derrière vous donc en ce cas là on s'arrête on enlève donc la marche arrière pour qu'ils voient qu'on a compris qu'ils aient quand la vue et il y a la sonnée du côté droit pour mettre le temps que toi pour dire qu'on reste à droite et et en gros le permet de passer sans stresser voilà en fait on doit notre manoeuvre ne doit pas affecter la vitesse et la circulation des autres véhicules tout simplement c'est ce qui est marqué dans le code de la route donc une fois qu'on a fait cette manip on l'a fait donc deux fois ensuite on a roulé un peu on a fait demi tour on prend pour venir à l'autre sens en fait il y avait une autre auto-école qui faisait des manoeuvres au même endroit donc pour pas se gêner on a fait ensuite une marche arrière donc en ligne droite et donc ça j'avais déjà fait deux fois donc au même endroit en plus mais du coup on a refait donc là il suffit tout simplement de d'enclencher cette marche enfin on vérifie qu'il n'y a personne on écoute le temps tout ça etc on s'y a besoin bien sûr on enclenche la marche arrière on se met sur une seule fesse et pareil on accélère on lâche lentement l'embrayage au point de patinage un petit peu un petit peu un petit peu pour faire reculer le véhicule comme il faut donc en fait tout en douceur faut vraiment qu'il recule lentement ça rien d'aller super vite en fait faut vraiment être prudent donc ça on l'a fait deux fois la première fois je m'éloignais un peu trop du bord donc il m'a dit bah on va réavancer on va le refaire une deuxième fois en fait il m'a remontré il m'a dit voilà tu vois tu peux vraiment te coller au bord il n'y a pas de soucis il ne faut juste pas que tu le touches quoi donc on a refait la métier une deuxième fois en me collant plus et voilà c'était parfait il m'a dit ok c'est nickel tout au long tu es resté proche du bord donc c'est bon ça par contre il n'y a aucune différence parce qu'il faut savoir qu'en fait le jour du permis si on vous demande une marche arrière droite il faudra qu'elle soit effectuée de cette manière là il n'y a pas d'autre solution alors que si on vous demande d'effectuer un demi-tour là nous c'est donc en trois mouvements quand vous apprenez mais faut savoir que le jour du permis en général le moteur vous dira vous faites autant de mouvements que vous voulez tant que vous ne touchez à rien que vous n'habillez pas la voiture et que vous ne gênez pas la situation c'est à dire en gros tout simplement il faut savoir faire la manip en sécurité peu importe le nombre de mouvements après idéalement si vous arrive à le sortir en trois il va dire c'est parfait il a tout bien compris la consigne quoi tout simplement et du coup tout le reste du temps à part ça on a simplement roulé voilà on a roulé donc pas du un peu de ville on est sorti on a roulé un petit peu de 70 80 on a fait de la route sur pavé on a fait un petit peu de centre ville dans une grosse descente donc pour bien bien prendre à freiner on a eu des moments où il fallait vraiment en fait apprendre à freiner rétrograder vraiment rapidement et c'était vraiment du coup ça c'était un moment un peu chiant parce que toutes les deux secondes c'est 70 80 70 50 80 70 et tout le temps tout le temps toutes les deux secondes donc c'est très chiant pour passer vite à cette arme en fait voilà c'est vite ça vous fait passer les vitesses ça vous permet de gérer en fait quand il y a des grosses montées il va savoir qu'il vaut mieux être par exemple à 70 en 3 que en 4 parce qu'en 4 vous allez avoir moins de puissance forcément alors qu'en 3 vous allez vous allez avoir beaucoup plus de puissance beaucoup plus de régime moteur en fait tout simplement et du coup c'est ça tout l'intérêt en fait de savoir gérer tout simplement c'est c'est ses rapports de vitesse c'est ce qui est à peu près le plus dur ce qu'ils disaient en gros quand on gère la mécanique après on gère à peu près toute la voiture donc voilà je pense d'avoir tout dit ça s'est super bien passé on a roulé vraiment tranquille on est rentré à l'heure et c'est pas de souci c'est je trouve que c'est vachement mieux quand même les les créneaux de deux heures si vous avez l'occasion peut-être les premières heures vaut mieux une heure une heure le temps de vous y faire c'est peut-être peut-être vous faire mal aux jambes ou aux bras suivant celui va s'installer un peu mal ou autre une fois que vous avez fait cinq six heures etc essayez de trouver des créneaux de dehors si c'est possible moi c'est un peu compliqué vis-à-vis de mes horaires que je travaille mais c'est quand même beaucoup plus sympa on évolue beaucoup plus vite on fait beaucoup plus de choses et ça me permet de partir beaucoup plus loin en fait parce que voilà dès que vous êtes un peu en ville si vous avez 10 minutes de bouchons pour sortir 10 minutes de bouchons pour rentrer il ne reste plus de 30 minutes et vous pouvez pas aller bien en campagne passer les rapports etc donc voilà c'était une de bonnes heures je suis bien content de les avoir fait j'étais en forme ce soir il faut savoir que j'ai encore une heure donc je de 17 à 18 donc pareil je vous en parlerai certainement demain matin je vous dis à la prochaine j'espère que vous avez passé un bon mois allez bye bye tout le monde